En attendant l'apparition du prochain Quai d'Orsay, Christophe Blain nous propose une petite pause culinaire avec son nouvel album « En cuisine avec Alain Passart ». L'auteur a suivi pendant plus de deux ans ce chef triplement étoilé du restaurant L'Arpège et nous relate, sous forme de carnet de bord, son expérience au cœur de l'un des plus grands lieux de la gastronomie française. On a le droit à une tripotée de recettes de cuisine plus originale les unes que les autres avec Alain Passart à l'œuvre. Une visite des deux jardins du chef où sont récoltés ses propres légumes est également au programme, le tout pimenté de petites anecdotes et confidences collectées par-ci, par-là, par l'auteur. Fidèle à son style, Christophe Blain régale le lecteur avec un dessin très dynamique et on parcourt l'album de page en page sans aucune lassitude. La collection étincelle des éditions Ankama nous a séduit la semaine dernière avec Love, une nouvelle série animalière dont le premier tome se consacre au tigre. Utilisé comme fil conducteur pour cet album, ce félin nous emmène à la découverte de la jungle à travers sa quête de nourriture. Ce premier tome, au dessin somptueux, nous plonge au cœur d'une nature à la fois hostile et généreuse avec un panorama très réaliste de la chaîne alimentaire. Un magnifique documentaire animalier illustré par des images splendides, à la fois poétiques et émouvantes, qui place cette bande dessinée parmi nos coups de cœur du moment. On attend maintenant le second volet deux pieds fermes car ce premier opus valait vraiment le détour. Nous vous avions annoncé la liste des 12 nominés pour le prix des libraires de bande dessinée 2011 lors de notre dernier flash. Et bien sachez maintenant que les résultats sont enfin tombés. Les 90 librairies du réseau Canal BD ont récompensé Bastien Vives pour son dernier album, Paulina. Ce roman graphique relatant la vie d'une jeune danseuse russe succède donc à Blast. Et si vous ne vous étiez toujours pas penché sur cet album, il n'est pas trop tard car vous le trouverez bien évidemment sans difficulté dans toutes les librairies du réseau Canal BD. On n'oubliera pas pour autant les 11 autres bandes dessinées non récompensées cette année car elles méritent vraiment qu'on s'y attarde. La semaine prochaine, les plus jeunes seront à l'honneur avec l'apparution de quelques best-sellers dans la catégorie jeunesse. On retrouvera donc le nouveau tome très attendu de la série Seul, une nouvelle série dans l'univers des Sisters, le redoutable Walter Leloup tome 3. Et pour finir, un nouvel album de La Rose écarlate. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et bonne lecture à tous. Sous-titrage ST' 501